bon alors aujourd'hui petite vidéo un peu particulière non non je suis désolé mais non quoi c'est pas une vidéo un peu particulière bah si c'est une vidéo un peu particulière parce que parce que ouais c'est surtout une vidéo un peu particulière parce que tu n'as rien foutu alors c'est pas vrai j'ai pas rien foutu j'ai fait les tiroirs du meuble de défonceuse oui bah ça fait un an qu'ils attendent les tiroirs du meuble de défonceuse bon bah aujourd'hui donc une vidéo un peu normale alors voilà c'est parti et salut les boiseux alors aujourd'hui je voulais répondre à une question qui est souvent posée dans les commentaires et qui est est ce qu'il vaut mieux une toupie ou une défonceuse sous table oui on a aussi la question est ce que la toupie peut remplacer enfin ce que la défonceuse sous table peut remplacer la toupie j'ai envie de dire ça dépend et ça dépend ça dépend oui ça évidemment vous demande de répondre par oui ou par non alors ça dépend ça dépasse alors ce que je vous propose c'est qu'on passe en revue avec la toupie et puis avec la défonceuse sous table un petit peu les types d'usinage puis qu'on voit ce qui est possible ce qui n'est pas possible etc donc déjà il n'y a pas d'ordre particulier je balance ça comme ça comme il a dit l'autre andouille dans l'intro j'ai rien préparé j'ai quand même un papier avec des trucs écrits je tiens à préciser pas dire j'ai rien fait les tenons les tenons à la défonceuse sous table j'ai envie de dire c'est possible mais alors c'est quasiment obligé j'ai dit sous table c'est quasiment obligé d'avoir un machin comme ça voilà et donc le machin comme ça j'avais pas réglé attends bouge pas je cherche un peu de bois voilà donc tu vas venir tu vas venir mettre ton bout de bois et puis tu vas faire ta vie quoi alors ça marche ça peut une butée d'équerre d'ailleurs le machin comme ça bref donc ça fonctionne bien il n'y a pas de problème mais encore faut-il avoir le guide en question ce qui n'est pas toujours évident et puis quand on va vouloir faire des vrais tenons genre dans un montant de 45 et puis peut-être un tenon qui dépasse je sais pas moi 5 ou 6 cm là à peut-être devenir compliqué parce que avec les fraises voilà on va avoir des problèmes donc oui pour des petits tenons et des petites choses mais ça on va le dire souvent pour la défonceuse sous table alors est ce qu'on peut faire des tenons à la toupie j'ai envie de dire oui c'est quand même entre autres un peu fait pour voilà tu prends ton disque à tenonner paf tu le mets sur l'arbre tu fais tes réglages etc par contre là c'est un petit peu pour de la grande série on va dire et puis même si tu veux tonner te donner et tu veux tonner si tu veux tonner si tu veux tonner ton grand bout là hop tac un tu le mets sur ton chariot x roll voilà là j'ai pas mis le guide un mais c'est juste pour montrer et puis ben ça te donne tout seul voilà enfin presque quand même donc j'ai envie de dire à fond on peut te donner avec qu'est-ce qui fait mon papier voilà on peut te donner à la toupie on apprend des trucs sur ma chaîne un savait pas qu'on pouvait te donner à la toupie maintenant on pourrait plus le dire pour tout ce qui est profil contre profil donc pour tout ce qui est profil contre profil oui on va pouvoir à condition d'avoir les fraises adaptées donc ce sera possible avec ce type de fraises voilà sachant qu'il ya tout un processus et le profil contre profil à la défonceuse sous table bon j'en parlerai peut-être un de ces quatre voilà j'ai prévu de faire une vidéo dessus mais je peux pas vous dire quand en tout cas donc oui on peut mais comme vous avez vu la hauteur mon profil contre profil on reste quand même dans des épaisseurs voilà c'est on va attaquer des épaisseurs plus importantes là encore ça va peut-être devenir un petit peu compliqué le profil contre profil bah oui avec des fers ou des fraises à profil contre profil adapté ça il n'y a pas de problème avec la toupie alors là tu peux y aller au kilomètre un tu mets l'entraîneur et en avant enfin pour la partie dans les dans les dans les montants parce que dans les traverses le contre profil enfin bon bref il est au bout mais c'est un autre sujet je ferai du profil contre profil à la toupie dans une vidéo un de ces quatre alors tout ce qui est moulurage donc les moulurages c'est la réalisation de moulures donc les doucines les quarts de ronds voilà donc oui j'allais dire pour des moulures simples non pas que la défonceuse soit pas capable de faire des moulures compliquées mais simplement quand on fait des moulures complexes elles sont souvent hautes il ya beaucoup de matière à enlever et la défonceuse sous table n'est pas forcément super pratique puis on a assez rapidement des problèmes de vibrations des problèmes de chauffe faut prévoir des guidages de la pièce c'est ça peut vite devenir compliqué donc pour le moulurage oui à condition de voilà de respecter certaines règles et notamment encore une fois les dimensions des pièces si vous voulez faire de la corniche de 20 cm à défonceuse sous table ça va pas être adapté le moulurage alors oui moulures complexes de grande hauteur des corniches des machins tout ce que tu veux c'est plus les capacités éventuellement ta toupie qui peuvent te limiter mais voilà il n'y a pas de problème avec ça pour tout ce qui est rainure languette alors rainure languette bah oui évidemment si la fraise est d'accord voilà vous avez des fraises de ce type là ouais alors bon celles-ci sont pas d'une qualité exceptionnelle c'est de la merde voilà on a aussi ce genre de coffret qui existe alors me demandez pas où est ce qu'on peut l'acheter celui ci on le trouve plus en vente il a été sur certes des stockers il ya un an ou deux de ça et depuis il ya plus beaucoup de voilà de possibilités de l'avoir voilà donc des fraises comme ça qui vous permettent de faire vos rainures vos languettes etc etc voilà donc on peut faire de la rainure languette là encore c'est sûr qu'il faut pas vouloir la languette qui dépasse beaucoup beaucoup mais enfin il n'y a pas trop d'imitation parce qu'on enlève quand même pas trop de matière et c'est assez pratique maintenant c'est sûr que si vous voulez faire le parquet de grand-mère en rainure languette là ça va vous prendre du temps puis vous avez peut-être de l'été fronceuse à genoux tout ce qui est rainures languettes et feuillures bah oui série quelles que soient les dimensions des feuillures profondes larges c'est à des montants de 10 par 10 que tu veux enlever 50 par 50 il n'y a aucun problème elle elle envoie du bois voilà c'est fait pour je reviens juste un sur les voilà donc sur les moulures bah voilà si vous voulez faire une doucine il n'y a aucun problème et les fraises qui vont bien alors l'avantage aussi quand la défonceuse est pas sous table c'est qu'on peut faire du moulurage à la volée si vous êtes en train de construire le buffet et que le moulurage vous le faites à la fin vous n'allez pas retourner le buffet sur la table de la défonceuse ça va pas être pratique alors que vous pouvez promener la défonceuse sur le buffet c'est possible de la même façon bah forcément si on fait des rainures languettes on peut faire des feuillures voilà une fraise à feuillures avec les coupants les tranchants de la fraise qui sont inclinés ce qui permet d'avoir un état de surface qui est meilleur ça c'est du frais houd vous savez que je suis partenaire de la marque et franchement elle marche super bien celle là je vous l'avais mise en démo une fois c'est de la balle alors pour tout ce qui est bouffetage d'angle ce que j'appelle bouffetage d'angle c'est plus de ce qu'on appelle aussi de l'onglet verrouillé donc ça va être ce genre de fraise voilà pour la grosse fraise et puis ça existe en plus petite fraise donc oui on peut le faire à la défonceuse sous table ça se fait bien même tout ce qui est bouffetage d'angle alors oui avec les bons fers même sur des grandes longueurs voilà tu as des pièces de 1m50 parce que tu veux faire un carré avec des bouffetages d'angle etc tu peux y aller c'est fait pour donc tout ce qu'on appelle le bouffetage à plat alors j'ai pas de fraises de défonceuse pour faire du bouffetage à plat donc je vais pas vous le montrer mais par exemple sur les fraises à hantures multiples ou les les fraises à hantures en hantures trapézoïdale voilà sur ce genre de fraises ben on peut tout à fait faire à défonceuse sous table là encore il faut pas vouloir des choses qui soient trop profondes et puis ben on a la précision de notre montage on n'aura pas plus le bouffetage à plat donc ce que j'appelle le bouffetage à plat c'est hantures multiples etc etc je sais pas si j'ai un fer pour vous montrer donc comme on disait tout à l'heure bon ben tenonnage feuillurage voilà donc voilà en tueur en dents de scie par exemple donc là c'est du 40 mm déjà sur du fer de défonceuse si on avait été sur la défonceuse c'est déjà une hauteur importante 50 c'est pas mal et puis quand sur la sur la défonceuse c'est pas forcément l'idéal voilà voilà donc pour les moulures ben tu as que le choix des fers profil contre profil voilà bon il a cessé de faire un petit rafraîchissement un de ces quatre je vous ferai de l'affûtage de fer de toupie avec le tormec voilà pareil là c'est pour de la petite plate bande ça se passe bien après je vais pas rentrer dans le détail de toutes les moulures qui existent mais enfin il existe pas mal de choses on peut aussi s'amuser à faire du quart de rond alors l'avantage c'est que le profil sur les sur les toupies tu as le quart de rond et la rondite à les deux alors j'ai pas de moulure complexe moi parce que je suis pas un fan de tout ce qui est moulure bien que je pense que ces quatre je ferai deux trois bricoles bon mais c'est pas le but de la manip alors le calibrage de pièces chantournées et droites alors oui on peut donc en prenant des fraises de ce style là et puis en ayant le gabarit qui va bien par contre inconvénient qu'on rencontre assez souvent avec ce genre de choses c'est que dès qu'on va vouloir enlever beaucoup de matière ça va devenir compliqué à une époque j'avais par exemple fait ce genre de gabarit donc là la pièce elle fait à peu près 23 ou 4 millimètres de haut il n'y avait pas beaucoup à enlever mais malgré tout sur la série je rencontrais vite des problèmes les efforts étaient importants l'état de surface n'était pas forcément top enfin voilà ça devenait vite assez fastidieux à réaliser donc c'est un gabarit voilà tout ce qu'il ya de plus de plus simple et je m'étais vite orienté vers la toupie à la défonceuse c'était assez compliqué par contre si vous avez des pièces qui sont vraiment pas épaisse sur des petites des petits enlèvements de matière la sale fait bien calibrage de pièces chantournées et droite donc bah alors oui c'est possible c'est même très possible il suffit de prendre donc le l'outil à calibrer qui est monté dessus là voilà il ya le roulement en dessous faudrait que je sorte ce rond de poil là pour montrer le roulement mais voilà tu balades ton ton gabarit devant alors forcément tu enlèves les joues pour faire ça et puis bah c'est pareil là tu peux enlever beaucoup quand j'avais fait la bibliothèque j'avais fait un gros chanfrein avec l'outil à calibrer qui est là en plus je pouvais l'incliner comme ça m'arranger etc donc c'était quand même assez pratique j'avais fait un chanfrein où j'enlevais facilement 6 cm de matière d'un seul coup dans du frein aussi bien dans un sens que dans l'autre en plus avec les outils à plaquettes on a une bonne qualité d'usinage en tout cas on a moins d'arrachement qu'avec une seule arrête de coupe comme on aurait sur une fraise de défonceuse donc là encore pour voilà pour la grosse pièce pour le pour chantourner pour les pièces chantournées qui sont un petit peu importantes la toupie c'est vraiment le bon truc par contre quand tu vas vouloir calibrer certains certaines moulures tu vas commencer à faire des calculs un petit peu compliqué entre le diamètre de cet outil là et les diamètres des roulements qui vont comme ça qui vont avec et là tu vas commencer à te dire que c'est pas tout à fait le bon diamètre par exemple si j'utilise celui là là je me rends compte que mon le bas de mon fer là il dépasse un tout petit peu donc ça veut dire que à un endroit de ma pièce je vais avoir ce qu'on appelle un carré comme ça et c'est pas forcément ce que je veux donc là tu vas commencer à faire des calculs compliqués donc pour cette partie là moi j'ai tendance à dire tu veux vraiment faire un quart de rond même de taille importante parce qu'on a des gros quart de rond sur la sur la défonceuse on l'a vu pour la bibliothèque des fois c'est quand même plus pratique de faire à la défonceuse sous table avec le roulement qui est sur la fraise et qui est donc pas parfaitement adapté au quart de rond tu as tout ce qui est quart de rond voilà je serais un petit peu plus nuancé pareil pour les chanfreins bon tant qu'on est sur des pièces droites il n'y a pas de problème tu règles tes joues et voilà tu es à fleurs et il n'y a pas de problème par contre pour voilà pour des choses un peu plus plus douce c'est pas forcément le meilleur outil alors quand tu commences à taper là dedans bon ben là forcément je m'amuse pas à mettre ça dans la toupie j'ai dix doigts il n'y a pas de rechange pour tout ce qui est chanfreins et quart de rond alors là par contre on est plus à l'avantage de la défonceuse sous table pour une raison simple c'est que parfois il peut arriver qu'on veuille faire des chanfreins ou des quart de rond sur des petites pièces par exemple ça c'est une pièce qui n'est pas très grosse et là ben voilà j'avais des petits cubes comme ça dont j'avais chanfreiné pour je ne veux pas rentrer dans le détail de pourquoi mais j'avais chanfreiné toutes les arrêtes vous savez un petit peu genre des à jouer quoi donc pour ce genre de choses on est à l'avantage de la toupie puisqu'il suffit que je mette le petit rond qui va bien alors voir même là pour cela j'avais mis carrément une planche avec un trou et ne dépassait ma fraise à chanfreiner que les trois millimètres parce que j'avais vraiment les doigts qui étaient prêts donc ça je le fais avec la défonceuse par contre je m'amuserais pas à le faire avec une toupie des tout petits trucs comme ça ou même avec ça c'est beaucoup trop petit en fait on risque d'avoir des difficultés de se faire mal voilà donc c'est pas adapté du tout donc là pour moi l'avantage il est clairement sur la défonceuse sous table pour tout ce qui est usinage arrêté alors on peut les faire avec la défonceuse sous table mais il faut vraiment avoir de quoi mettre les butées qui vont bien de chaque côté je ferai un des vidéos sur l'usinage arrêté que ce soit à la toupie ou à la défonceuse le principe est le même et donc bah on a quand même quelques quelques possibilités cela dit voilà il faut pas que les pièces soient trop longues c'est sûr que si vous prenez un montant de cette taille là voilà il faut aller à dash pour mettre les arrêts c'est compliqué c'est chiant c'est pas terrible pour les usinages arrêtés alors oui avec les butées qui vont bien bien entendu mais oui à fond il n'y a pas de problème sur la sur la toupie c'est voilà c'est impeccable rien à dire là dessus tout ce qui est assemblage dit enfourchement c'est à dire que vous avez d'un côté un tenon en réalité puisque c'est rien d'autre qu'un tenon et de l'autre côté vous avez une mortaise ouverte et puis vous faites votre assemblage comme ça là j'en ai pas sous la main à vous montrer donc pour les assemblages à enfourchement c'est possible de les faire avec la défonceuse sous table cela dit encore une fois on va être limité avec des petites pièces évidemment si je veux faire en haut d'un montant de porte mon enfourchement bah voilà les petits problèmes quoi pour tout ce qui est assemblage enfourchement bah comme j'ai dit tout à l'heure voilà tu prends ta pièce tu la pose sur ton chariot tu as tout le maintien que tu veux le chariot il est clean il bien réglé il est réglé pour la scie il est réglé pour la toupie voilà je me prends pas la tête parce que j'ai un combiné toupe ici mais forcément c'était un chariot à tenonner bah c'est fait pour alors pour tout ce qui est plate bande dans la théorie oui c'est possible à condition déjà de trouver les bonnes fraises ce qui est loin d'être évident et puis bah de toute façon on va vite rencontrer quelques quelques difficultés parce que bah voilà le diamètre du puits est quand même assez faible donc sur les plates bandes ça va être rapidement compliqué pour les plates bandes alors pour la défonceuse j'ai dit c'est pas l'idéal par contre elle tu peux faire des plates bandes de 20 cm de large c'est royal au bar c'est fait pour encore une fois on respecte bien entendu toutes les règles de sécurité et dernier point avec une défonceuse sous table est ce qu'on peut usiner en avalant moi je dis que non voilà défonceuse sous table l'usinage en avalant on oublie et enfin l'usinage en avalant et ben oui on peut usiner en avalant à la toupie à condition d'utiliser un entraîneur attention n'allez pas faire n'importe quoi et ça pose pas de réels problèmes on peut pas du tout le faire à la défonceuse sous table parce que les entraîneurs pour défonceuse sous table je connais pas par contre avec la toupie et ben il n'y a aucun souci voilà voilà c'est un petit peu les avantages des chariots x-roll je fais l'air ouais je fais la pub si tu peux t'asseoir dessus ça pose aucun problème avec l'autre je m'amusais pas à faire ça là je pose mes 80 kg tranquille donc ben on a vu un petit peu tout je sais que c'est une vidéo voilà un peu détente un peu un peu glandouille parce que j'avais pas forcément envie de faire beaucoup de boulot aujourd'hui puis j'ai fait d'autres choses ce week-end ceci étant je voulais quand même répondre à cette question parce que c'est une question qui revient souvent dans les commentaires dès que je parle de toupie ou de défonceuse sous table voilà savoir à quoi sert chaque chaque outil donc finalement on se rend compte que c'est comme d'habitude on n'a pas vraiment de réponse universelle on a une réponse du type bas chaque outil est adapté à un usage particulier voilà sur ce si vous voulez bien vous barrer de mon atelier s'il vous plaît parce que moi il faut que j'aille finir de glandouiller puis il faut que je montre la vidéo accessoirement aussi non mais oh qu'est ce qu'il dit l'autre c'est là j'ai rien foutu ce week-end c'est pas vrai d'avoir plus j'ai rentré du bois pas sûr que ça passe en bagage à main ça à l'aéroport j'ai des doutes léger en plus c'est pas vrai j'ai rien foutu j'ai fait la vaisselle la lessive le ménage c'est important le ménage qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai rentré du bois aussi parce que voilà ouais du bois de chauffage mais c'est du bois quand même allez hop fini je me rentre vous